Que savons-nous de l'Egypte ? Assez peu d'éléments à vrai dire. Il y a l'origine de la vie, avec la croix en quai, que l'on retrouvait déjà chez les Sumériens. Certes ces indices sont minces, mais en 1902, un poignard fut découvert avec une représentation très nette de la Mésopotamie. Ce couteau dit de Djebel el-Arak est en ivoire d'hippopotame pour son manche et en silex pour son tranchant. Il est daté de 6000 ans avant notre ère. D'autres artefacts seront découverts par la suite, attestant d'une culture sumérienne. Ces objets d'art sont précieusement conservés au Musée du Louvre à Paris. La célèbre palette de Narmer, découverte à Hieracompolis, porte les plus anciens hiéroglyphes. Ce roi du sud de l'Egypte serait peut-être le successeur du roi Scorpion. Il vivait au bord d'une île à la période dite de Nagada III. Grâce au fleuve et à la maîtrise de la navigation importée du Levant, cette civilisation prospère dans la sérénité. ... 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 C'est alors que les villages deviennent des villes. Les premières forteresses palais sont construites. Un style nouveau de bâtiment cohabite encore avec l'art primitif. Le commerce commence à prospérer et les métiers, comme les potiers, se développent dans la sérénité. Une notion de port commence à naître. La construction des cités est fleurissante tout le long d'une île. ... Les bâtisseurs sont à l'œuvre et l'écriture commence à s'harmoniser dans tout le pays. Ce sera l'âge d'or de l'Égypte. Avec l'arrivée des nouveaux dieux, ceux-ci formeront le panthéon de l'Empire naissant. ... L'épopée égyptienne peut alors commencer. Alors rendez-vous prochainement avec les dieux d'Égypte. ... 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